La séparation et le traitement des minerais Des termes bien compliqués pour dire qu'on trie les minéraux d'une roche permettant la confection d'objets ayant des applications parfois très différentes. Par exemple, saviez-vous que vous utilisez cette roche tous les jours ? A partir de cette roche, on peut obtenir la matière première pour créer de la porcelaine, du verre, des produits cosmétiques pailletés et même des bijoux. On ne sépare bien que ce que l'on connaît bien. Voilà le credo dans ce domaine. Il est donc nécessaire de bien connaître les caractéristiques des minéraux pour savoir quelles machines et quelles techniques utiliser. Il faut trouver le meilleur moyen de valoriser chaque élément pour éviter l'effet. Cette roche est composée de 4 minéraux communs. Pour séparer les différents constituants de cette roche, on commence par broyer pour obtenir des morceaux plus adaptés au traitement ultérieur. Lors de cette étape, on casse mécaniquement la roche. Grâce à une succession de broyages, on peut réduire une roche d'une vingtaine de centimètres jusqu'à un sable très fin de quelques micromètres. Il existe différents types de broyeurs, comme le concasseur primaire, pouvant traiter jusqu'à 2 tonnes de roche par heure, les broyeurs mécaniques ou le broyeur gératoire cranté. On effectue ensuite un tamisage pour séparer les particules grossières des particules fines qui vont subir des traitements différents. Cette opération permet de concentrer ou séparer la majorité de la muscobite des autres éléments grâce à leur forme en feuillet. Il existe plusieurs méthodes de séparation utilisant les propriétés physiques des minéraux. On peut ainsi obtenir plusieurs classes selon leur densité, leur propriété magnétique ou leur propriété de conduction électrique. Dans notre cas, le moyen le plus pertinent de séparer les grenades des minéraux blancs est la séparation magnétique. En effet, les grenades sont attirées par les aimants. On dépose les particules sur une alimentation vibrante qui va les faire avancer en une couche fine jusqu'à un tapis roulant. L'un des rouleaux de ce tapis contient un aimant qui dévie la trajectoire des éléments magnétiques. Les éléments non magnétiques suivent la trajectoire imposée par la vitesse du tapis. On récupère ainsi dans deux bacs les grenades magnétiques et les autres minéraux constituant la roche. Maintenant, il nous faut séparer les quartz des pet-spat et c'est par un procédé physico-chimique qu'on peut le faire, la flottation. Cette méthode consiste à modifier les propriétés de surface de certains minéraux pour les faire flotter en faisant appel à des réactions chimiques. On rajoute des produits chimiques qui vont se déposer sélectivement sur les minéraux que l'on veut récupérer à la surface. Ici, on va rendre le quartz hydrophobe que l'on récupérera dans des mousses. Pour favoriser l'interaction entre les produits chimiques et les quartz, on agite le mélange pendant deux minutes. Lorsque ce temps est écoulé, on ajoute de l'air. Les quartz fuient l'eau, se fixent aux bulles d'air et remontent en formant une mousse. L'effet spat blanc reste au fond. Pour un résultat optimal, il est parfois nécessaire de renouveler plusieurs fois cette opération. Grâce à ces manipulations, nous avons séparé les muscovites, les grenards, les quartz et l'effet spat. Dans cette roche, tous les minéraux sont faciles à séparer, mais ce n'est pas toujours le cas. L'exemple que nous avons choisi de vous montrer est simple et les éléments bien connus. Dans le principe, on peut appliquer les mêmes méthodes pour séparer les métaux stratégiques. Mais ces éléments ont souvent des propriétés physiques et chimiques voisines, ce qui complique les opérations. Les métaux constituent un enjeu majeur pour notre société. La demande accrue des pays émergents et la localisation des mines accentuent la pression économique qu'exercent certains pays en quasi-situation de monopole. La recherche de nouveaux procédés et de nouvelles techniques sera donc nécessaire afin de pouvoir récupérer ces métaux disséminés en faible quantité sur la Terre. Le recyclage efficace de nos objets du quotidien, avec l'appui de la recherche, constituera probablement une nouvelle ressource et pourrait devenir une mine de demain. Le recyclage efficace de nos objets du quotidien, avec l'appui de l'appui de l'appui de l'appui de l'appui de l'appui de l'appui.